bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle partie analysée en rapport avec la prochaine masterclass sur l'évaluation de la position deuxième partie de cette masterclass qu'on fera en direct donc le mardi 18 août 2020 vous pourrez retrouver les références de cette masterclass juste en dessous ici évidemment pour pouvoir la suivre n'est pas obligé de la voir en direct un peu toujours là à revoir à tout moment alors dans cette masterclass nous allons parler des évaluations de la position mais sous une certaine forme une forme particulière avec des une forme mathématique plus ou moins avec des évaluations évidemment par rapport toujours à la structure de pion à l'activité des pièces à la protection du roi etc mais on essaiera de donner une valeur à peu près à chaque fois sur cette sur ses faiblesses sur ses forces exactement donc une partie modèle avec peu par contre ici une partie assez simple peu de variantes à calculer alors e4 e5 et f3 cavalier f6 donc on est dans une défense pétrof ou une défense russe comme on l'appelle aussi cavalier prend e5 d6 cavalier f3 cavalier prend e4 et dame e2 une variante un peu ancienne pas très agressive justement contre cette variante on va échanger très rapidement les dames très souvent donc rentrer en finale assez vite et les blancs prennent un petit avantage de développement parce que après donc le seul coup dame e7 d3 cavalier f6 fou g5 donc ici on aurait une menace stratégique 1 sur la prise du cavalier doublement des pions par exemple si les noirs jouent le coup à 6 on prendrait le cavalier les noirs ne pourrait pas reprendre de l'âme serait obligé de reprendre avec le pion et se retrouver avec des pions doublé isolé extrêmement faible en compensation ils auraient la paire de fous mais ce serait pas suffisant pour contrer ses faiblesses de pions du coup les noirs jouent le cavalier b en d7 les blancs jouent ksc3 et c'est là qu'on remarque que les noirs vont devoir perdre un temps pour pouvoir effectuer le rock pour pouvoir mettre leur poids à l'abri ils vont devoir échanger les dames du coup ça permet aux blancs simplement sortir le fou est ce que cette petite avance de développement suffit ça donne un tout petit avantage blanc on va dire 0,1 point 1 sur donc par rapport à un pion un pion c'est un par exemple 0,1 point c'est pas beaucoup donc c'est pas beaucoup étant donné que les dames ont été échangés justement l'avantage de développement est beaucoup moins important beaucoup moins intéressant puisque on sait que l'avantage développement est intéressant quand on peut attaquer et donc sans les dames c'est très compliqué h6 fou h4 g5 les noirs qui vont tenter de prendre la paire de fous avec le coup cavalier h5 en compensation évidemment il se retrouve avec des pions arriérés des pions faibles cavalier d4 les blancs qui tout de suite veulent forcer la prise donc du cavalier puisque le fou attaque ici à la découverte le cavalier en h5 et on se retrouve avec une triplette bon c'est intéressant de noter qu'on pouvait aussi prendre avec l'autre option 1 pour faire le petit rock mais je pense que le coup h prend g3 est plus naturel vers le centre et ça ouvre la colonne de la tour on remarque le cavalier blanc en d4 qui tente d'aller ou de contrôler en tout cas la casse forte en f5 ici cavalier f6 en rock fou d7 les noirs qui tentent de finir leur développement tour d1 voilà les blancs qui ont une attaque à la découverte une menace en tout cas mais les noirs juste à temps finissent de protéger leur roi avec le grand rock cavalier d1 les deuxièmes cavaliers qui veut aller sur cette case en f5 si les blancs arrivent à obtenir cette case avec les deux cavaliers là ils auraient quand même gagné un certain nombre de points de valeur on pourrait ajouter largement un demi point à la valeur des des cavaliers tels qu'ils sont placés sur cette case forte et du coup la paire de fou des noirs serait beaucoup moins intéressante enfin elle serait compensée en tout cas par ce par ces deux cavaliers et il doit rester avec leur pion faible donc les noirs ne veulent pas que les deux cavaliers aillent sur cette case ils chassent le cavalier en d4 attention évidemment à l'affaiblissement créé ici par le pion arriéré avec le coup c5 le cavalier qui revient en f3 mais les noirs pourraient avancer leur pion pour faire un duo de pions par la suite pour l'instant développement du fou pour lier les tours un coup un coup logique cavalier voilà qui arrive en e3 pour contrôler la case le fou qui revient vers le centre à nouveau les noirs aurait peut-être dû essayer le duo de pions ici pour se débarrasser du pion arriéré et du pion faible ils ont plus cette case à contrôler ils ont eu peur je pense de l'arrivée du cavalier ici pour attaquer ce pion mais ils pouvaient défendre tranquillement avec leur fou alors évidemment ça donnait la possibilité un peu plus complexe d'avancer le pion f4 avec éventuellement la menace d'attaquer le fou par f5 donc c'était plus compliqué évidemment comme partie les noirs auraient pu jouer d4 pour attaquer etc le cavalier venait ici il y avait un relais de cavalier sur les cases 5 qui était quand même une case intéressante le fait d'avoir bloqué ici au centre ça gêne un peu la paire de fous et donc ici évidemment les deux fous qui normalement valent 7 points dans une position ouverte serait déjà moins fort mais là la relais de cavalier est intéressant on peut rajouter 0,2 points un relais de cavalier facilement donc le fou qui arrive en e6 d4 entre l'intérêt de ce coup après l'échange puisque ce serait logique d'échanger un pion avec la paire de fous serait de créer le pion isolé en d6 donc plus facile à attaquer aussi ça libérait évidemment la case en d4 pour le cavalier qui pourrait accéder enfin à la case f5 donc les noirs ne pourront pas prendre ce pion à moins de perdre beaucoup de points de valeur ici le cavalier blanc comme on disait s'il arrivait en f5 protégé par l'autre cavalier il prendrait facilement ennemi point en plus il pourrait s'échanger contre les fous donc ça enlèverait toute la force de la paire de fous dans la position ouverte et le pion isolé sur colonne semi ouverte là on n'est pas loin d'un demi point non plus dans cette dans cette position cavalier e4 alors les noirs qui qui comptaient sur ce coup probablement pour attaquer le pion f2 évidemment là ce serait carrément un pion ce n'est plus du virtuel sinon arrive à prendre le pion d5 attaque le fou le fou s'en va et la petite pointe cavalier en d2 ici pour attaquer le cavalier et jouant sur l'enfermement du cavalier c'était le seul moment dans la partie on va dire où il y avait vraiment quelque chose à calculer c'était pas si compliqué mais si les noirs prennent le pion f2 on va tout simplement attaquer le cavalier et il enfermait la plus de cases si jamais les noirs tentent d'attaquer le cavalier blanc en e3 par exemple pas avec fou e5 mais avec fou d4 le cavalier bouge tout en attaquant le pion le pion arriéré en d6 sur échec donc il y aurait quand même un problème pour les noirs surtout que ici les blancs menacerait quand même de gagner le cavalier avec c3 pour chasser le fou et récupérer ainsi le cavalier ça reviendrait au même évidemment sur le coup tour 8 par exemple cavalier c4 celui-ci ou l'autre d'ailleurs pourrait même mettre l'autre et du coup ici il y aurait la menace de fourchette avec le cavalier en d6 et l'attaque sur le cavalier en f2 gros problème voilà deux autres dernières variantes à calculer sur fou e5 mais là ce serait simplement le une position avec deux pièces contre tours et deux pions alors c'est à peu près équivalent au niveau matériel ce serait même un peu mieux en général pour tour et deux pions sauf que les pions sont faibles tous donc toujours les pions arriérés trois pions arriérés maintenant chez les noirs donc même si les noirs ont un petit avantage de de matériel tour et deux pions ça fait sept points normalement contre seulement six points à deux alors c'est deux cavaliers de cavaliers c'est un peu mieux que fou et cavaliers contre la tour puisque justement elle peut faire un relais donc on peut ajouter 0,2 points facilement donc c'est pour ça que c'est un tout petit avantage matériel et le problème c'est tous ces pions arriérés enlèvent des points au noir et on récupérerait en plus des cases fortes un peu partout avec les blancs puisque les fous blancs pourraient être échangés assez facilement donc les cavaliers blancs pourraient facilement venir sur des bonnes cases donc ça resterait avec un avantage on resterait avec un avantage pour les blancs alors les noirs qui tentent donc de jouer autrement avec cet échange de cavaliers il pourrait essayer de prendre le pion b2 mais cette fois c'est le fou qui se retrouve enfermé évidemment donc ce serait pas une bonne idée les noirs qui tentent de libérer leur fou après le coup b5 donc b5 qui est le duo de pions donc ça c'est un bon coup objectivement le ce duo de pions qui aurait pu être créé de l'autre côté mais le problème de ce duo de pions ici qui paraît être un coup assez l'alturel aussi puisqu'on se débarrasse du pion arriéré et ben en fait on se débarrasse pas vraiment du pion arrière il se retrouve fixé après ce coup f4 et c'est du même coup ça fixe aussi la paire de fous donc là ça c'est on enlève un problème pour en créer un autre peut-être plus important puisque les fous seraient bloqués donc du haut de pion de ce côté là pas de levier pour l'instant mais évidemment ça risque d'arriver puisque les blancs avec le coup c3 empêche la prise du pion en b2 avec le fou ce qui est aussi un coup naturel tour 8 voilà g4 les blancs qui fixent finalement les cases en f5 et en h5 le but maintenant va essayer d'y amener probablement un cavalier voilà le coup fou des trois pour permettre aux fous de venir f5 c'est évidemment c'est le cavalier qu'on veut garder parce que l'échange de fous permettra évidemment d'échanger la paire de fous tout simplement mais aussi de conserver le cavalier contre le mauvais fou et là ce serait virtuellement un pion plus pour les blancs donc là on peut dire que dans ce cas là je sais pas si c'est le fou mauvais fou qui vaut un point de moins ou si c'est le cavalier qui vaut un point de plus mais en tout cas ça ferait une différence de un point si les blancs arrivent à échanger le mauvais fou le fou des blancs le bon fou en fait des noirs finalement le mauvais fou des blancs effectivement puisque les pions blancs sont bloqués sur casse blanche mais c'est surtout le bon fou des noirs qu'on veut échanger pour conserver le mauvais fou contre le cavalier les noirs qui font le levier ils ont raison ils essayent d'ouvrir pour leur fou échangent des pions et la tentative de gambit un petit peu sacrifice de pions les noirs qui auraient peut-être dû reprendre le pion tout simplement mais ils avaient peur que la colonne ouverte soit très vite utilisée par les blancs je pense qui oui c'est dangereux mais il y avait la possibilité peut-être encore de défendre le pion malgré tout un évidemment on peut ouvrir un les blancs peuvent ouvrir avec deux tours on peut essayer d'attaquer quand même assez facilement le roi même s'il peut y avoir des échanges et justement la paire de fous peut contrer même vu la perte d'un pion en finale donc je pense que c'était quand même la bonne idée à faire avec les noirs plutôt que de jouer passivement en fait c'est il est temps de ne pas être passif avec ce coup de tour en se disant si jamais il prend le pion voilà j'active ma tour sauf que là les blancs ne prennent pas le pion évidemment et bloquent au contraire la colonne avec le coup b5 les blancs qui veulent de toute façon échanger les fous donc ils sont prêts à rendre le pion de toute façon les noirs aurait pu prendre le pion b2 mais les blancs auraient défendu avec a4 le coup b5 et le coup fou f5 était encore possible pour échanger le fou est rentré dans une position qu'un cavalier contre un mauvais fou tour 8 b3 fou prend b5 bon voilà échanges des fous évidemment les blancs réussissent ce qu'ils veulent donc là maintenant après le coup cavalier f5 la position est clairement gagnant pour les blancs qui ont donc un point d'avance virtuel avec le cavalier contre le mauvais fou bientôt très certainement un vrai pion d'avance avec le pion h6 qui est attaqué en plus la colonne ouverte est pour eux aussi on voit tous les pions faibles chez les blancs arriérés chez les noirs pardon arriérés quelques pions faibles chez les blancs mais beaucoup moins échange des tours f5 pour bloquer la colonne mais évidemment le pion h6 n'est plus défendu donc là c'est la perte d'un pion c'est sûr les noirs qui tentent de conserver cette idée de levier avec le coup c4 ainsi les blancs prennent la tour s'active il faut savoir que le couple quand même tour et fou est meilleur que le coup tour cavalier il y aurait bien un demi point d'avance avec tour et fou contre tour et cavalier en finale donc il y a encore des possibilités de compensation pour les noirs si jamais les pions s'échangent voilà le coup tour e4 très important pour justement contrer cette poussée de pion le pion h6 de toute façon est indéfendable des noirs qui jouent quand même c4 ils ont raison tour prend c4 3b7 qui est après h6 tour prend d5 qu'ici ce pion était perdu et a probablement une erreur de la part des noirs qui est de remettre la tour sur le bord de l'échiquier la tour était bien centralisée on pouvait essayer mais ça marchait pas le coup fou f4 avec l'idée tour d2 pour rentrer sur la deuxième rangée donc là ça pouvait être dangereux mais en fait ce fou allait être attaqué par le coup g3 et sur l'échec on jouait tout simplement roi e1 et le fou était perdu puisque la tour est attaqué par le roi par contre il fallait rechercher une autre possibilité pour le fou pour essayer de s'activer d'abord évidemment jouer le coup f6 pour ne pas perdre le pion et éventuellement fou b2 ensuite fou a3 etc en tout cas la recherche pour le fou d'une case où il va pouvoir aider la tour à rentrer sur le coup fou b2 on pourrait aussi jouer le coup de tour au 5 échec donc il faut jouer pour l'activité des pièces ici avec les noirs on a la compensation de la tour et du fou contre la tour et le cavalier donc un demi point d'avance par rapport à ça évidemment ça ne compense pas le pion moins mais ça pourrait un demi point ça suffit pour pour faire une partie nulle un point c'est un demi point c'est pas assez pour pour gagner le dire donc par contre là évidemment la tour qui est beaucoup moins bien placé ce pion qui avance est un pion passé mais c'est un pion passé central et le roi blanc va pouvoir l'arrêter facilement en plus deuxième pion gagné pour les pour les blancs les noirs qui aurait quand même dû essayer de conserver ce pion aussi ils pensaient enfermer la tour mais ils ont oublié ce petit coup la tour qui vient ici et voilà même si un pion doublé c'est pas grave les blancs deux pions d'avance le temps que le roi aille prendre le pion mais les blancs vont se créer des pions passés les noirs qui défendent quand même leur pion g5 et les blancs qui avec leurs triplettes vont faire les pions passés sur l'aile roi g3 f4 voilà le duo de pions pions candidats le pion f4 évidemment ici prise du cavalier bien sûr pas la prise avec le pion parce que les pions triplés n'ont pas d'intérêt le fou contrôlerait simplement la case en g7 bon la position est sûrement gagnante mais évidemment il est préférable de prendre le pion avec le cavalier sachant que si les noirs prennent le cavalier eh ben ils seront pas dans le carré avec le roi on voit le carré ici cavalier prend g5 donc la triplette les trois pions passés sur l'aile roi évidemment vont permettre aux blancs de gagner cette finale les noirs qui vont tenter de se créer un pion passé plus éloigné g5 on avance les pions sur la couleur du fou en général les la triplette 1 donc ces trois pions là les trois pions les pions doublé avec un pion qui protège les pions doublé on avance d'abord le pion doublé le plus avancé évidemment le roi voilà qui bloque le pion passé central donc pas d'intérêt donc ce pion ne peut plus ne peut plus avancer le seul danger serait le pion éloigné le pion à 5 mais le cavalier est suffisamment prêt voilà le duo de pions est créé le pion avance le fou ne peut plus rien faire contre ces pions les noirs abandonnent ici qu'est ce qui aurait pu se passer si les noirs avancent en a4 le coup cavalier c5 échec roi b4 cavalier pour a4 voilà et sur roi pont on récupère le fou et du coup les noirs n'arrêtent pas les pions il y avait pas les noirs n'avaient pas le temps de de bloquer la case c5 pour le cavalier avec leur fou en mettant le fond b4 le pion blanc irait à dame avant le pion noir là cette fois on pourrait avancer évidemment le pion en g6 1 parce que la cage et 7 n'est plus contrôlée par le fou et si le si le fou revient on pourrait même avancer l'autre pion en g4 carrément pour avancer en g5 pour ensuite faire f6 voilà les noirs qui sont complètement bloqués de toute façon ne passe pas leur pion sur l'aile dame voilà eh ben vous pouvez retrouver donc cette masterclass si vous le souhaitez je vous mets le lien juste en dessous et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette partie analysée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie